bonjour je vous retrouve donc pour l'analyse de la pleine lune qui aura lieu le 29 mai 2018 à 16h20 heure de paris à 8 degrés 10 sagittaire alors avec les vidéos que je j'enregistre chaque mois signe par signe je ne m'attarde plus dans l'analyse des pleines lunes et des nouvelles lunes sur la répercussion pour chaque signe puisque je fais une analyse un peu plus complète concernant votre signe personnel ou votre ascendant dans ces autres vidéos donc sinon ça fait vraiment trop de travail et je ne peux pas je n'ai pas le temps de le faire donc là ce sera vraiment les dix énergie global de cette pleine lune qui aura lieu le 29 mai qui concerne tout le monde est évidemment qui concernera dans des domaines un peu différent pour chacun mais l'idée de toute façon est là pour tous et est la même pour tous après ça s'exerce évidemment dans des secteurs différents et bien entendu que les gens qui ont des planètes autour de 8 degrés du sagittaire ou de 8 degrés des gémeaux vont être beaucoup plus concernés par ce que je vais dire dans la mesure où la pleine lune sera sur l'axe exactement de leur planète alors l'axe concerné justement et l'axe gémo sagittaire c'est à dire celui de la communication des déplacements des études de l'apprentissage du commerce des voyages de la pensée et des croyances aussi un axe très social qui nous met en relation avec notre environnement proche mais aussi avec l'environnement social avec le monde le moment de la pleine lune et on le rappelle le moment où on arrive à une sorte d'acmé dans un domaine on arrive vraiment aux imaginez qu'on tire en est un élastique voilà c'est le moment où il est le plus tendu et une situation liée à cet axe concerné donc dans ces domaines que je viens de citer va être éclairé alors éclairé on va voir si vraiment la situation peut être éclairée dans la mesure où cette pleine lune forme un carré à neptune et qui va donc quand même subsister un peu de confusion malgré tout jusqu'à la nouvelle lune suivante la lune en sagittaire donc est une lune très sociale elle recherche le contact vrai spontané celui qui permet une évolution des deux personnes concernées par la relation des deux parties concernées par la relation gagnant gagnant comme on dit elle représente les sentiments vrais sain dont on va être porté ici vers des personnes avec lesquelles notre spontanéité peut s'exprimer ou notre vérité peut s'exprimer et parfois on aura justement des vérités à dire ou à rétablir parce que l'on aura l'impression que l'autre est parti sur une fausse piste ou peut-être parce qu'on ne comprend pas exactement dans dans quelle situation on se trouve parce que l'autre personne ou soi même n'avons pas été assez claires et on ne sait plus en fait quelles sont les intentions des uns et des autres et ça peut donc provoquer cette confusion mais tout devrait se faire en douceur en toute joviabilité j'ai envie de dire et il sera vraiment important d'essayer d'exprimer quelle est notre vérité profonde avant même de la réclamer chez l'autre essayons déjà nous de chercher quelle est notre vérité et qu'est-ce qu'on cherche à exprimer et de l'exprimer le plus clairement de manière à ce que l'autre puisse aussi répondre clairement c'est aussi une lune cette lune sagittaire qui aime l'aventure qui aime la découverte intellectuelle la découverte géographique qui peut qui aime l'étude aussi qui aime donc là on est dans une période d'examen une bonne période pour réviser on peut aussi programmer des voyages en groupe même si on a du mal alors soit vraiment se concentrer sur ses révisions pour ceux qui étudient soit à s'entendre sur une destination par exemple si on essaye d'organiser un voyage en groupe en tout cas c'est un moment où on peut quand même s'en occuper et essayer d'en discuter et où on va essayer de faire que chacun puisse être satisfait la lune en sagittaire peut aussi parler de l'égalité de justice il peut y avoir des difficultés en ce moment à légaliser une relation parce que toutes les circonstances ne sont pas réunies à une union simple et claire il peut s'agir de problèmes juridiques qui empêchent un accord de se faire par exemple il faudra alors se montrer patient il peut s'agir de problèmes religieux entre deux personnes par exemple dans un couple deux personnes qui ont qui sont de religions différentes et qui ont du mal à trouver une compatibilité ou alors peut-être qu'ils la trouvent cette compatibilité mais qui sont un peu comme ancrée dans un carcan et qui savent pas comment le dépasser d'un point de vue social c'est à dire que sur le plan intime les deux personnes peuvent très bien être compatibles mais après il va falloir affronter le l'entourage donc là tout ce qui constitue l'intégration de la relation dans la vie sociale et c'est peut-être là que se pose la difficulté c'est la même chose si vous êtes par exemple de différents niveaux sociaux avec les mêmes problématiques qui se posent et parfois aussi ça peut être une relation où l'un des deux est déjà dans un mariage et donc si la relation démarre il ya infidélité donc ça peut être un problème moral à dépasser aussi pour démarrer une relation dont on peut être hésitant à cause de l'un fait l'infidélité qui serait la résultante finalement de la relation du moins au début donc tout ça fait que c'est peut-être pas très clair pour l'instant étant donné le carré à neptune poisson on peut s'imaginer que jusqu'à la prochaine nouvelle lune qui aura lieu le 13 juin on a peu de chance pour que la situation évolue complètement vers la clarté on peut faire un effort mais je pense que ce qui va nous travailler justement pendant cette période là c'est justement cette difficulté à y voir clair et donc on va voir plus clairement quelle est la confusion quels sont les problèmes qui se posent ça veut pas dire qu'on va pouvoir résoudre ces problèmes il faudra donc certainement attendre la prochaine nouvelle lune le 13 juin pour commencer à y voir plus clair et peut-être aussi pour agir parce que là on n'est pas vraiment dans une nouvelle lune d'action dans une pleine lune pardon d'action cette position de la lune en sagittaire c'est aussi le besoin de se libérer de certains comportements en fait c'est toujours dans la même direction de ce qu'on vient de dire c'est de donc de se libérer de certains comportements de certaines relations de certaines dépendances même si à cette période on a toujours du mal à le faire en tout cas on voit clairement qu'il faut se libérer pour pouvoir avancer et pour faire avancer une situation donc il peut y avoir une prise de conscience aussi de quelles sont nos dépendances nos craintes nos peurs pendant cette période là certains peuvent réaliser à quel point certaines relations sont conditionnées par des attitudes toxiques on peut aussi réaliser que certains de nos idéaux sont incompatibles avec la réalité d'une situation on est un peu trop déconnecté finalement de la réalité on peut aussi par rapport à toutes ces problématiques préféré pour l'instant adopter des comportements de fuite puisque comme je vous le disais je suis pas sûr que les choses vont se résoudre pendant cette pleine lune et donc on va peut-être parfois préféré des comportements de fuite plutôt que de s'attaquer directement aux problèmes on peut aussi ressentir beaucoup d'instabilité au niveau émotionnel et donc de la confusion comme je vous le disais tout à l'heure sachant que avec une nouvelle une pleine lune pardon en sagittaire l'humour peut être une aide précieuse en ce moment donc n'hésitez pas à passer par l'humour parfois pour décontracter la situation même avec vous même pour pas vous enfoncer dans une forme de dépression alors la nouvelle la pleine lune décidément est sextile à mars c'est à dire que la lune est sextile à mars et le soleil de son côté est trigone à mars en verso alors les deux luminaires sont en aspect de mars ce qui renforce cet aspect social puisque mars est dans le signe du verso et qui précise aussi l'influence des amis d'ailleurs ces amis peuvent soit jouer un rôle direct dans ce qui se passe c'est à dire ils sont peut-être impliqués dans la relation qui pose problème ou alors il peut y avoir des relations amicales qui nous apportent du dynamisme et qui peuvent nous aider à réfléchir à régler certaines questions c'est aussi une période je pense où il peut y avoir pas mal de réunions importantes spectacles réunions religieuses baptême etc communion mariage réunion autour des examens aussi pour ceux qui passent les examens donc ici on est quand même stimulé par le groupe on est peut-être d'ailleurs plus à l'aise dans la relation de groupe que dans la relation intime autre aspect important lors de cette pleine lune c'est le beau triangle d'eau de vénus en cancer trigone à jupiter scorpion et à neptune poisson en fait la figure est incomplète si je vous le dis comme ça puisqu'en fait il ya ce qu'on appelle en astrologie un cerf volant qui fait que on va avoir en plus de ce beau trigone jupiter et neptune qui vont se retrouver au sextile de pluton donc un très bel aspect dans un signe d'eau pour le trigone donc c'est pas vraiment dans des signes d'eau pardon pour le trigone donc c'est pas vraiment c'est plus des des signes dans lesquels on ressent les choses dans lesquels on se complète on a tendance à on est dans l'émotionnel etc mais on n'est pas vraiment dans l'action encore une fois ici donc on va commencer par jupiter qui maîtrise cette pleine lune qui est toujours en scorpion donc jupiter est toujours rétrograde alors il nous pousse à nous retourner intérieurement pour transformer notre vie sociale mais aussi affective on peut réaliser de belles choses à ce niveau si on est prêt à lâcher quelque chose parce qu'on est quand même dans le signe du scorpion ne l'oublions pas il suffit pas de dire qu'on est dans un signe d'eau on est dans ce signe transformateur du scorpion donc en d'autres termes pour que une relation s'épanouissent et démarre en ce moment il y a une sorte de prix à payer il ya quelque chose à lâcher et jupiter en scorpion peut donner des situations un peu confuses dans les relations plutôt des situations compliquées et il est possible qu'il faille agir dans l'ombre pour l'instant pendant cette rétrogradation en secret qu'on ne puisse pas tout de suite divulguer ses sentiments ou en tout cas vivre une relation par exemple au grand jour et on est donc dans cet aspect un petit peu souterrain pour l'instant et pourtant avec cette pleine lune on a justement envie de sortir de l'ombre avec cette pleine lune en sagittaire et de savoir quelle est la vérité mais il n'est pas sûr que l'on puisse la voir tout de suite en tout cas jusqu'à la prochaine nouvelle lune il faudra faire confiance en ce que l'on sent ce que l'on perçoit à tous en tout ce qui est dit entre les lignes et c'est peut-être ça qui est problématique en ce moment mais voilà on a quand même un beau triangle d'eau avec vénus en pointe en cancer au trigone à la fois de jupiter et neptune donc on est dans une période où il ya beaucoup d'amour beaucoup d'échanges harmonieux de sensibilité qui s'accordent une fois encore peut-être d'événements familiaux aussi autour de cérémonie de moments de partage en tout cas c'est un moment de générosité extrêmement fort d'empathie de deux deux liaisons entre les gens les sensations sont comblées donc au niveau des sens donc d'où la possibilité encore plus d'idéaliser le moment la situation la personne etc où on a cette problématique donc c'est une bonne période aussi sur le plan matériel on devrait jouir d'un certain confort voilà donc ça c'est pour ce triangle d'eau mais il ya encore un élément on a dit du passé et alors quand je dis passé ça peut être vraiment de notre histoire proche affective par exemple à régler une ancienne relation un ancien contrat avant d'aborder le renouveau pour lequel il va falloir se montrer patient on a dit donc au moins jusqu'à la prochaine nouvelle une mais il peut y avoir aussi des schémas du passé donc il remonte vraiment à notre petite enfance à régler et ces schémas je vais en reparler un peu plus plus loin qui tourne beaucoup autour du sentiment d'insécurité et donc cette pleine lune montre que ce qu'il est difficile de lâcher finalement c'est cette sécurité affective que nous procure ou semble nous procurer certains schémas certaines personnes du passé parfois c'est la famille aussi et donc on a peur que si on s'affirme si on va dans le sens de ce que l'on sent si on se responsabilise par rapport à nos sensations par rapport à nos sentiments par rapport à notre amour pour une personne par exemple on a peur de perdre quelque chose qui est de l'ordre de la sécurité quelque chose qui nous rassure et qui peut être aussi de l'ordre du confort pour certains d'une forme de confort mais dans tous les cas de toute façon ça revient à une forme de sécurité et c'est ça qu'on a peur de perdre en ce moment donc il ya des transformations en cours dans la vie relationnelle et même contractuelle mais ce qui se joue finalement c'est plus la question de l'officialisation de la possibilité de vivre au grand jour de légaliser un contrat un amour etc pour des questions d'ordre moral mais qui ne questionne pas directement l'affection que l'on ressent pour une personne c'est plus un problème en fait relationnel social moral familial qui entrave que dans une absence de sentiments par exemple car vénus et jupiter ensemble montre beaucoup de satisfaction dans la vie relationnelle et affective en vrai échange de sentiments des changements qui nous épanouissent une certaine facilité aussi à vivre près de ce que l'on ressent à donner à recevoir de l'amour de ses proches de sa famille ou dans l'intimité de l'équilibré aussi mais le fait c'est le fait de façon de donner et de recevoir mais c'est je rajoute aussi que il ya aussi ce trigone à neptune qui va dans le même sens de l'écoute du romantisme un bon moment pour rendre des contacts même pour élargir son carnet d'adresses pour tomber amoureux pour se sentir connecté complètement à l'autre beaucoup peuvent avoir l'impression en ce moment pour ceux qui rencontrent quelqu'un d'être avec une espèce d'âme sœur en phase 2 parce que là on est vraiment dans quelque chose de très fort qui remonte très loin et qui vient vraiment chercher très loin dans dans les ressentis donc malgré tout on a donc cette opposition de vénus à la lune noire et on retrouve ce goût d'arrière-cours ce côté caché de la relation donc cette difficulté à affronter nos peurs aussi à lâcher quelque chose à exprimer parfois même franchement nos sentiments parce que on sait que ça va nous engager on sait que si la relation démarre ça peut faire démarrer comme je disais tout à l'heure aussi une période d'infidélité pour l'une des deux personnes on a peut-être pas envie de se retrouver dans une histoire comme ça compliqué ou alors on est où l'histoire démarre et on est obligé de rester discret de vivre cet amour dans les coulisses on peut peut-être aussi pour certains avoir du mal à choisir entre plusieurs personnes mais je pense qu'on a surtout du mal à accepter ce prix à payer de perdre son confort et ce que l'on a construit pour répondre à l'exaltation des sentiments on se demande si ça en vaut vraiment la peine on peut craindre que finalement ce soit voilà une espèce de coup de coeur du moment et que qui ne va pas durer pourtant on a vraiment un très bel aspect ici il peut y avoir pour certains des problèmes financiers qui vont faire hésiter pour d'autres ça va être un isolement forcé par les circonstances une distance qui va obliger à attendre et qui peut nous insécuriser aussi les freins peuvent venir on l'a dit aussi de certaines structures rigides de pensée certainement qui proviennent de la famille de l'enfance de la culture de quelque chose qui nous enferme en tout cas que l'on ressent comme tel en ce moment comme enfermant et que l'on n'est peut-être pas prêt encore à défier même si ce moment approche on ressentira en tout cas sous cette pleine lune ce besoin d'émancipation et évidemment le prix à payer sans doute cette forme de sécurité que nous procurerait les vieux schémas les vieux cadres alors la question qui va se poser c'est est ce que l'on est prêt à faire le grand saut est ce que l'on est prêt finalement à mettre ce que l'on ressent de côté et à le laisser s'évanouir partir et à se conformer finalement à ces schémas de vie répétitifs dans lesquels on était enfermé qu'est ce qu'on va choisir c'est un peu ça la question qui se pose est ce que on est prêt à affronter le regard des autres le regard de la société vénus est aussi opposé à pluton donc on a cette double opposition à ce de vénus à saturne et à pluton qui peut donner tout de même un petit côté aussi contrainte dans les relations mais je pense que cette contrainte dans les relations elle est surtout du fait que on est contraint par les relations extérieures pas par la relation importante pas par celle qui nous fait vibrer mais par des relations extérieures donc certainement familiales des tout ce qui concerne l'éducation les parents la famille le la culture comme j'ai déjà dit qui nous empêche complètement de nous épanouir en ce moment et qui nous contraignent finalement peut-être par intérêt par une forme d'intérêt de toute façon à continuer dans ce qu'on a toujours vécu et donc voilà la question va être est-ce qu'on va réussir à se détacher à perdre cette fausse sécurité à tourner la page à faire le grand saut ou pas ça c'est vraiment la question que chacun va se poser et à laquelle vous pouvez répondre sur le plan personnel dans les commentaires d'ailleurs ça m'intéresse de savoir ceux qui auront fait le pas ou pas mais pas sûr que vous le fassiez de toute façon dans cette période là les relations qui se nous ici peuvent aussi à des relations parfois d'intérêt faudra quand même faire attention surtout pour ceux qui ont des planètes autour de entre 7 et je dirais 12 degrés du cancer et 22 degrés pardon du cancer et du capricorne attention à ce qui est pas des relations d'intérêt qui soit finalement en jeu on peut même tomber amoureux d'une personne qui symbolise une forme de pouvoir quelqu'un peut réveiller notre passion peut négocier aussi des questions matérielles notamment autour de l'immobilier en ce moment il peut y avoir des questions comme ça qui sont un peu tendus autour de la famille de l'immobilier et enfin on a aussi lors de cette pleine lune mercure qui est en taureau sur le dernier degré le lendemain il passe en gémeaux qui forme un trigone à mars verso et qui opposé à la lune donc il montre encore cette indécision sur le plan matériel affectif le cette question de choix à faire cette crainte de lâcher de perdre sa sécurité et en même temps le besoin de bouger d'exprimer on est il va falloir essayer de parler et d'agir en même temps en fait un de réussir à ce que la tête et le la voix ou la tête et l'action agissent de concert là que l'on puisse vraiment appliquer ce que l'on dit et c'est peut-être par par une forme de discussion aussi qu'on pourra faire avancer les choses voilà globalement pour cette pleine lune très riche dans le signe du sagittaire donc comme d'habitude je vais lire vos commentaires je vous remercie d'ailleurs pour ceux qui m'en laisse qui me suivent je vous lis un tous commentaire positif ou négatif ça n'a pas d'importance je lis tout et c'est intéressant que chacun puisse donner son point de vue librement et donc je n'efface pas les commentaires même quand ils ne me sont pas favorables donc je vous retrouve pour les énergies signe par signe pour le mois de juin d'ici une semaine environ je vais commencer à faire les enregistrements à très bientôt au revoir